Et franchement, il y a eu un malaise. Heureusement que les autres sont arrivés après. Vous êtes en train de créer une coalition contre moi. Cartman, on avait dit qu'on serait tous les deux contre lui. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Bandetouche, la seule émission de football où les meilleurs joueurs sont des remplaçants. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Et quel joli plateau aujourd'hui pour nous accompagner. Très heureux de vous retrouver. On part dans quelques instants avec vous. Je remercie au passage et je fais un grand coucou et un gros bisou à Marie-Patrux. Je ne suis pas Smail Bob Della. L'épisode précédent, c'était sur le basketball. Super plateau, la classe de Marie pour nous accompagner. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu. On a mis que le pouce bleu qui fonctionnait. Toi, tu sais comment ça fonctionne. Toi aussi, tu l'as bloqué ? Tu le bloques aussi. Oui, tu as très bien fait. Aujourd'hui, on va voir qui sont les vrais suiveurs du football au quotidien qui mangent football matin, midi et soir dans une émission spéciale bilan de la saison football en France et partout en Europe, bilan de la saison 2022-2023 pour nous accompagner, nos remplaçants préférés. Il n'a pas été souvent remplaçant, même quand Robert Lewandowski, son copain en sélection, lui avait demandé de lui donner de meilleurs ballons. C'est M. Ludovic Aubragna. Comment ça va, Ludo ? Comment ça va ? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Oui, on passe quelques temps ensemble en ce moment. Le pied gauche va bien ? Écoutez, je l'ai illustré un peu ce matin. Il va répondre. Je sais qu'il y a un petit jeu à la fin. Oui, il y a de la précision. Il y a de la précision. Et si vous vous donnez, frappez pied droit. Bon défi. Bon défi. M. Ludovic Aubragna est avec nous. Statistique et premier chiffre de cette émission, 30. C'est le nombre de points de Karim Benani, obtenu quand il est venu participer à ce jeu. Pierre avait 31 ? Ouais. Ah oui, donc je vise le dos. Ridicule. Ridicule ? On verra si vous faites mieux la pression. Et là, on a aussi l'honneur de compter parmi nous un mec qui s'infiltre partout. Vous avez sûrement vu cet homme, ce visage, partout dans le football, partout dans le sport, M. Bob Dylan. C'est vrai, je vous ai vu partout. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me fais recaler partout. Il y rentre partout. Il faut de la faire entendue. C'est une machine à tuer. C'est aussi un très grand amoureux du football, M. Cartman. Cartman, ça va ? Ouais, super bien. Pas de pression ? Aucune pression, puisque de toute façon, je suis le moins compétent des trois. Donc, j'ai aucune pression. Tu parles au niveau des quiz, des questions ou du foot ? La totale. Les trois. Pourtant, j'aime beaucoup le foot. Mais vraiment, je suis nul. Il faut sortir un nom et tout. Par contre, je suis trop content d'être là. Fini la causerie. On passe à la composition d'équipe. On va vous donner les noms et les informations qui concernent ces personnes-là, ces candidats, qui ont évidemment un rapport avec le football. La compo, c'est très simple. C'est un moment pour marquer les premiers points, mais surtout pour en apprendre un petit peu plus sur vous, messieurs, sur votre amour du football, sur vos rapports au football, sur vos anecdotes aussi autour du football. Je vais raconter trois anecdotes sur l'un d'entre vous. Une seule est bonne. Les deux autres sont fausses. Si les deux candidats trouvent laquelle est la bonne, ils marquent chacun un point. S'ils ne le trouvent pas, c'est celui dont on évoquait l'anecdote qui marque un point. Pourquoi vous me regardez ? Je vous regarde parce que c'est un jeu de mytho. Et je suis un gros mytho, c'est ça ? Ludo le mytho. Tu viens peut-être inspiré. C'est un mytho. Ludo, non mais je sens vraiment qu'on va se régaler. On ne va pas commencer par toi, Ludo. Je suis désolé, on va commencer par Bob. Laquelle de ces anecdotes à propos de Bob Dilemme est vraie ? J'ai été au mariage de Leandro Paredes et j'ai coupé le gâteau avec sa femme. Certaines anecdotes peuvent être synonymes de bagarre. En sachant que je m'infiltre partout, les gars. Partout. J'ai été à l'anniversaire de Neymar et j'ai joué au foot avec son fils. Qui jouait mieux que lui. Oui, il n'était pas blessé. Ça commence. Je me suis fait virer d'un Asado à Argentin. Asado, c'est les barbecues. Argentin où on fait les grillades par M. Mauricio Pochettino quand il était entraîneur du Paris Saint-Germain. On fait par élimination. Pochettino, il n'a jamais viré personne. Non. Ah déjà ? Ça déjà, on peut l'exclure. Ça attaque tout de suite. Ça, on peut l'exclure. Tu penses la première ? À mon mariage, je ne t'approche jamais ma femme. Tu as coupé le gâteau avec sa femme. Il t'aurait mis un tag par derrière, c'est sûr. C'est sûr. Il t'aurait peut-être coupé toi. Comme il vise haut pour les infiltrations, je pense qu'on peut aller chercher Neymar. Je dois vous le dire, encore, Bobby, il passe partout. Il fait tous les accents du monde. C'est le quel ton préféré ? Le Brésilien ou l'Anglais ? Le Québec, ouais. Ou le British, j'aime bien. Le British, il passe partout celui-là. On va sur Neymar. Tu crois ? Oui, on va sur Neymar. Donc, c'est tout à fait possible. Avec un peu d'audace et de bagout, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Moi, je dis la 2. Si vous avez bon, vous marquez tous les deux un point. S'ils ont faux, c'est toi qui marques un point, Bobby. On ne peut pas séparer la réponse. On prend un demi-point. Non, non, non. 50, 50, 50. Non, il n'y a pas d'appel à un ami. Il n'y a pas d'amis. Franchement, bien, on va sur la 2. On va sur la 2. La 2. Messieurs, malheureusement, vous avez bien raison, c'est la 2e. Ah, bravo. Premier point inscrit. Franchement, le truc d'avoir trouvé, aller couper le gâteau. Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas qui a trouvé ça. On a de très, très beaux auteurs. Deuxième candidat. Laquelle de ces anecdotes à propos de Ludovic Aubrenia qui est la bonne ? J'ai dû annuler mon mariage parce qu'il tombait le même jour qu'une finale de coupe. Je n'ai pas signé à Manchester United car Sir Alex Ferguson voulait qu'on se voit le jour de mon mariage. Et troisième anecdote, j'ai demandé à Rudi Garcia de me sortir après 15 minutes de jeu pour rejoindre ma femme à l'hôpital car elle accouchait. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me souviens de Philippe Mexès. C'était arrivé en finale de coupe de France. C'est vrai ? Comment il est au courant le mec sur le terrain que sa femme est en train d'accoucher ? Il y a des téléphones sur le banc. Oui, mais il est sur le terrain, il n'a pas son portable. Oui, mais il y a des mecs qui sont sur le banc. Tu leur donnes sur le banc. Ben oui. Tu as l'adjoint. La troisième, elle est possible. Ça est déjà arrivé, elle est possible, mais un peu trop classique. N'oubliez pas que j'ai joué un huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester. C'est vrai. Et que j'avais été très bon. J'étais panné, je crois. Si ? C'était les téléphones. Tu devais être à côté de la borne. Il a joué des téléphones portables, mais il fallait de borne en borne. C'est crampons, c'était des Patrick. C'est de l'univers de l'époque. L'inocète. Alors, laquelle ? Un, deux ou trois ? Allez, vas-y, je te suis. La deuxième. Laquelle était la bonne, monsieur Ludo ? C'est la troisième. La première ? Raconte-moi un peu. J'ai annulé mon mariage. Tu as le calendrier. J'étais au Gironde à Bordeaux à ce moment-là. En fait, on pose la date avec ma femme. Sauf que je remarque qu'après, la finale de la Coupe de France tombe. Mais tu ne te dis pas qu'on va aller en finale de Coupe de France ? Sauf que les tours passent, quart de finale, je commence à voir que la date est le même jour que le mariage. Là, tu appelles le traiteur. Et là, demi-finale, on va à trois et on gagne à trois. Et là, je suis obligé de te l'annoncer à ma femme. J'ai pris une avoinée, mon ami, mais comme tu ne peux même pas imaginer, 250 personnes. Tu n'avais pas anticipé, tu ne lui avais pas dit à l'heure ? J'avais espéré secrètement que finalement, on n'y a rien. C'est le seul qui voulait perdre. Le coup de pot, la fédée de rugby et la fédée de foot avaient posé la même date pour la même finale du top 14 et de la Coupe de France. Et pour une fois, le foot a laissé la place au rugby. Donc, au lieu de jouer le samedi, on a joué le vendredi. Donc, j'ai joué le vendredi, j'ai gagné la Coupe de France. J'ai fait mon emploi, mon petit garçon dans la foule et à Paris. J'ai repris un avion à 3h ou 4h du matin. Je suis reparti à bord. Je me suis marié. Il est dans un état au mariage. C'est ce que j'avais dit. Le mec, il est arrivé. On protège Tibia. Tu vois, Jacques Grealish. J'ai gardé le maillot. Il n'est toujours pas dormi. Ça fait donc un point pour Ludo. Dernière question, dernière anecdote. Je suis un cousin éloigné de Michel Platini. J'étais à l'école primaire avec Thierry Henry. Et j'ai vu Zinedine Zidane tout nu. C'est improbable. Regarde-moi. Tu vois si je ressemble à Platoche ? Oui. J'aurais plus d'Izou. C'est vrai qu'il y a plus d'Izou capillairement. Il n'y a pas d'origine italienne. Ah si. Ah si. Il m'appelle Nicolas Bonaventure de Chiatone. Oui, mais nous, on te connaît sous Cartman. Oui, mais je le dis pour que... Cartmanie. C'est un inuet. Tu sais, il faisait plein de conneries à l'époque. Il faisait des trucs. C'est sûr que ça doit être un truc comme... Mais Zidane Zidane tout nu, à quelle occasion ? Je ne sais pas. Dans un match caricatif, ils ont dû prendre la douche, un truc, quelque chose. C'est sûr. Il a le torse velu ou pas ? Il ne peut pas répondre. Exactement ce que tu imagines. Il est aussi velu en haut qu'en bas ? Elle est folle cette discussion. Parce que si c'est vrai, c'est gênant. Et si ce n'est pas vrai, c'est affreux. Si ce n'est pas vrai, tu as des questions très cheloues. Moi, je pars sur A3. Il a vu Zidane tout nu. Eh bien, j'ai vu Zidane tout nu. Attends, attends, attends. Un point sur le score. Un point pour Ludo. Un point pour Moby aussi, qui marque son premier point. Donc, ça fait 3-1-1. Et maintenant, je pose. On t'écoute. Je vais faire un match de beach soccer, caractéristique, justement. Et ils annoncent la composition des équipes. Et vraiment, je vois Zinedine Zidane, Cartman. Là, je passe de vraiment niveau zéro de l'excitation à niveau 10. Et vraiment, je cavale. Je monte dans les vestiaires. Je suis comme un ouf, quoi. Et je crois que je vais un peu vite. Parce que quand je rentre dans les vestiaires, il y a Zizou qui est en train de s'habiller. Écoute-moi, je rentre vraiment dans le vestiaire. Et Zizou, il est comme as. Vraiment, imagine comme ça. Mais il fait quoi ? Il se change. Les gens, il est... Bah ouais. Je vois Zizou à poil, quoi. Et donc, je te jure, je me dis dans ma tête, je me dis ne regarde pas. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui me dit regarde. Parce que franchement, qui a vu ? Personne. Et donc, je regarde. Parce que lui, il voit que je regarde. C'est-à-dire que je vois ses yeux. Mes yeux, ils se baissent. Il voit les yeux de Zizou. Il a cramé, il a cramé, d'accord. Il fait comme ça, il fait. Comme ça. Et je me dis, oh là là, ce malaise qu'il y a. Et vraiment, je n'ai pas osé parler, quoi. Et j'ai dit, ça va et tout. Et Zizou, quand il dit bonjour, t'as l'impression que t'as pas mis le son. Tu vois, il parle, il fait... Ça, c'est bonjour. Et franchement, il y a eu un malaise. Heureusement que les autres sont arrivés après et tout. Mais je fais partie des rares, enfin des rares, des gens, je peux le dire, qui ont vu la teub à Zizou. Et c'était fou. Je le souhaite à tout le monde. Enfin, franchement, je vous dis, si vraiment un jour, vous avez la chance de voir un Zizi champion du monde, c'est extraordinaire. Merci pour ces détails, pour cette anecdote. Merci à vous. On a fait la causerie. C'est déjà arrivé de trouver les deux anecdotes ou pas ? Dans l'histoire de l'hémis. Ah oui, je crois que c'est jamais arrivé. On a fait la causerie. Vous connaissez la composition d'équipe. On enfile les maillots maintenant. Vous n'avez pas le même maillot, mais vous avez la même mission. Celui de trouver le nom du joueur qui est dans votre dos. C'est l'heure du maillot. Attention, c'est un jeu très important parce qu'on peut faire de vraies différences. Il y a 3, 5 ou 10 points dans ce jeu. Vous allez avoir une minute pour poser un maximum de questions. Les autres participants devront répondre seulement par oui ou par non. Et les joueurs qui sont notés dans votre dos ont marqué de leur empreinte cette saison 2022-2023. Il y a donc 3 points pour le maillot le plus facile. C'est toi, Carton, qui l'as. 5 pour le maillot moyen, ce sera toi, Bobby. Et 10 pour ton maillot Ludo. J'ai fait en fonction des points. 1, 1 et 3. Comme tu es devant Ludo, tu as plus de pression. Comme de par hasard. C'est écrit dans le règlement. C'est la linéa 4-2. Je peux te le faire relire si tu veux. J'avais tout préparé. Allez, vas-y. C'est parti. Je suis très souvent nul à ça. Juste là, c'est pas grave. Tu as autant de temps. Je me mets le dos ou pas ? Oui, mets tes pouces comme ça. Si tu ne le trouves pas, tu es vraiment nul. Ça, j'aime bien l'impression. Mais c'est possible. C'est quand tu veux. Est-ce qu'il joue dans le championnat anglais ? Oui. Est-ce que c'est un anglais ? Non. C'est un français ? Non. C'est un italien ? Non. C'est un espagnol ? Non. C'est un portugais ? Non. Fais pas les nationalités. Bah ouais, je trouverais pas. Non. Des Kazakhs ? Est-ce qu'il joue à Manchester United ? Non. Manchester City ? Oui. Oui. Est-ce que c'est à l'Ande ? Bonne réponse. Bah parce que la nationalité... Bah oui, il est turcman. Il a triché. Tu sais qu'on veut profond avec lui. A toi, Bobby. Guy Varche. Est-ce que j'étais champion avec mon championnat ? Oui. Est-ce que je suis français ? Non. Non. Est-ce que je suis dans le championnat italien ? Oui. Est-ce que je suis napolitain ? Oui. J'en connais aucun à part les gâteaux. Ah si, il n'est pas italien, non. Non, il n'est pas italien. C'est bête parce que tu es arrivé à un mètre du but ? Tu n'as plus qu'à la pousser. Attends, Oshimène ? Bonne réponse. Bravo. Tu es allé très très vite. 4 points pour Cartman, 6 pour Bobby. Et du coup, Udo, tu es 3e. Là, tu as un peu de pression. Allez, toi, tu ne te claques pas. Ah ouais. Beaucoup au chien. Est-ce que j'ai été ballon d'or ? Non. Est-ce que je joue en Espagne ? Non. Est-ce que je joue en Italie ? Non. Est-ce que je joue en Angleterre ? Non. Est-ce que je joue en France ? Non. Oh les salopards. Alors, encore d'autres questions, vas-y. On a dit les 5 grands championnats. En championnat belge ? Non. Non, les 5 grands championnats. À côté. C'est quel le 5e ? Italie, France, Angleterre. Mais tu es en Corse. Allez, salut. Je suis en Pays-Bas. Je joue au Pays-Bas. Italie, France. Angleterre. Mais Ludo ? La triplice. Ah, je vais t'appeler Ludovic aujourd'hui. Non, je vais t'appeler Ludovic. Oui. Allemagne. Oui, je joue en Allemagne. Mais il a joué en Allemagne. Je joue en Allemagne. Je joue au Borussia Dortmund. Non. Je joue au Bayern. Non. Je suis Christopher Nkunku. Bonne réponse. Non. Il sait les buts ? T'as triché. Non, je te jure que non. C'est vrai ? Non, mais les joueurs qui ont marqué le truc, je joue pas à Dortmund. T'as raison. Je joue pas au Bayern. Il a raison. C'était Colomwani ou Nkunku ? 13 points. J'ai eu très, très peur parce que tu trouvais pas à l'Allemagne. Il restait combien de temps par curiosité ? Il te restait 5 secondes. Oh ! C'est la première fois, je crois, que les 3 joueurs sont trouvés. Bien joué. Fort. Il y a des niveaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de niveaux. 13 points pour Ludo. 6 pour Bobby. 4 pour Cartman. Qui pour vous a été le meilleur joueur cette saison ? Qui sera Ballon d'Or ? Messi. Messi ? Bah oui. Il n'y a rien au-dessus de la Coupe du Monde. Oui. Il y a le storytelling qui va avec. Sa dernière compétition. Évidemment que ça va être pour lui. Deux points de bonus. C'est quoi le point commun entre ces 3 joueurs ? Ils sont nés en décembre. Ils ont fini meilleur buteur ? Meilleur buteur. Meilleur buteur. 15 points pour David Cobrania. Bonne réponse. Non mais moi j'ai kiffé Allende cette saison. On ne sait pas trop où il va s'arrêter le mec. Chaque saison, t'as l'impression qu'il est meilleur. Oui mais il ne marque pas la finale en fait. Et TJ Savanier. Eh oui. On passe à la manche suivante. On va voir qui sont les flambeurs, pas seulement les charlieurs. C'est l'heure de la liste. J'ai un petit conseil à vous donner, messieurs, avant cette nouvelle manche. On rappelle, c'est Ludovico Bragnac qui est devant avec 15 points, 6 points pour Bobby, 4 points pour Cartman. Il faut beaucoup de lucidité dans cette manche-là. Vous allez devoir répondre à des questions qui correspondent à un thème. Vous allez devoir me donner le plus possible de bonnes réponses sur ce thème. On part sur un système d'enchères. Chacun donne le nombre de bonnes réponses qu'il pense pouvoir donner. Celui qui a le dernier mot se lance. S'il réussit, il ramasse le jackpot. Si tu dis, je peux donner 15 bonnes réponses, tu as donc les 15 points. Mais attention, s'il se trompe, ce sont les deux autres candidats qui se partagent les points. Premier thème. Il y a 34 bonnes réponses possibles. Ils ont planté 15 buts ou plus dans les 5 grands championnats. On peut commencer à 10. 10, Bobby ? Moins. Moins ? Tu laisses alors ? 10, c'est facile pour lui. C'est un bluffeur. Vous ne faites pas allumer. Le problème, c'est qu'en vrai, il peut en dire 20, je pense. C'est ça, le truc. Mais jusqu'à 21. Tu sais que je les ai, les 20. Non, mais dis 12 et moi, je dis 14. Vous êtes contre moi ? Vous êtes en train de créer une coalition contre moi ? Oui, il ne l'écoute pas. Pourquoi ? Je ne vais pas te faire 15. Cartman, on avait dit qu'on serait tous les deux contre lui. Il faut jouer un peu. Au moins 12. 12. 13. 13 ? Je peux aider sur 14. Il y a même 15. Moi, non. Non, je t'en vais, je t'en vais. Alors, 14 ? Je prends 15. 15. Tu prends 16 ou pas ? Ou tu le laisses ? Moi, je prends 16, vas-y. Je suis un joueur. Je lui laisse. Tu le laisses ? D'accord. Bon chance. Je rappelle, tu dois me citer 16 joueurs qui ont marqué 15 buts ou plus dans les 5 grands championnats lors de cette saison 2022-2023. Tu as 60 secondes. Alors, Mbappé, Messi, Dembele, Nkoukou, Oshimen. Non pour Dembele. Bon pour Nkoukou, bon pour Oshimen. Oshimen, il ne vient pas du Vietnam quand même. L'écoute pas. J'ai dit Allende. Allende, c'est bon. Arrête. Je vais t'embriser. En France. En France. Le deuxième. Savanier ? Non. Lyon. La casette. Bien joué, bonne réponse. Openda ? Oui, bonne réponse. Openda. Je vais l'en mettre là maintenant. 13,30 secondes. Salah ? Tu en es à 7. Salah. Salah. Oui, oui, oui. Karim. Oui, Benzema. 9. Vous êtes copain. Tu l'as pas dit. FC Séville. A qui tu es ? Non, écoute pas. Je t'en ai 20 points. 15. On a le droit. Jonathan David. Jonathan David, c'était bon. 10 bonnes réponses. T'avais donné 10 bonnes réponses. Pas mal. Donc vous partagez tous les deux 8 points. 8 points pour Ludo. 8 points pour Karpman. Mais oui, on a enlevé le point à Ludo. Oh non. On a le droit de déstabiliser quand même. Les gens qui nous regardent, ils ne voient pas, mais il y a un mec sur Word qui tape les scores. Vous voyez le petit score qui s'affiche ? C'est le même qui mettait les sous-titres quand Emmanuel Macron parlait pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez m'en donner d'autres ? Wailly. Wailly, oui, c'est bon. Léaou ? Oui, Raphaël Léaou. Léaou, l'Inter, il doit y avoir Martinez. Oui, en français, en Espagne. Ah, d'Oglesman, bien sûr. Eh oui, je l'avais oublié. Deuxième thème de cette manche de la liste. Ces équipes ont disputé un quart de finale d'une des trois Coupes d'Europe. 24 réponses possibles donc. Karpman. 8. 8. Ouais, 10. 10. Ludo. 11. 11. 12. Là, j'aime bien. Je laisse. Tu laisses, 12. Est-ce que tu peux dire plus, Ludo ? Je n'ai pas compris la question. Les quart de finalistes. Il m'a dit, je n'ai pas compris la question. Ils ont joué un quart de finale. Ils ont joué un quart de finale. Non, non, non. C'est bon, c'est bon. Franchement, je ne sais même pas si je les ai. Je lui laisse. Tu laisses combien, 12 ? Il est dégoûté. Yes. Alors, c'est parti. Paris. Milan. Non, c'est bon. Milan, c'est l'inter du Milan. Deux, c'est bon. FC Barcelone. Non. Pas du tout. Dans aucune. Le Real Madrid. Oui. Ok. Manchester United. Manchester City. Arsenal. Non, il n'y a pas Arsenal. Luan Cuizo. Sporting Club de Bastia. Final 78. Sporting Club de Bastia. Ce n'est pas la question. Le Real Madrid. Je l'ai déjà dit. Ok. Attends, en Italie. En Italie, il y a... La Spettia. La Quattro Formaggio. La C. Une seule équipe française. Une seule équipe française. Bien sûr. Il y a eu Monaco. Non. Lyon. Et puis Saladier. Et puis Saladier. Il a dit Lyon. Le FC Mulhouse. Non. Non. Le Carnaval. Carnaval. Rio. Nice. 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 Combien ? C'est fini. C'est fini. C'était juste pour entendre le Carnaval. Il y avait la Roma. Alkmaar. Anderlecht. Le Bayern. Oui, j'ai oublié le Bayern. Chelsea. Lech, Poznan et Lagantois. Je pensais que c'était ce que tu avais. Lagantois, c'était le premier que j'avais. Mais je me suis dit. Oui, je vais le garder pour la fin. Un petit point score. 12-12. Entre Bob et Karpal. Pas mal. Et 28 points pour Ludo. Je suis à 3 points de Karim Mellani. T'es à 3 points de le battre. Et là, on va voir s'il y a un petit peu de patte. S'il est rattrapable pour nous ou pas ? Oui, bien sûr que c'est rattrapable. Il faut juste qu'il soit nul. Je suis capable de donner 10 points sur un coup. Ou d'enlever des points. Et je peux lui enlever des points. T'es très sympa aujourd'hui. Mais oui. Et tu te feras un malin plaisir à m'enlever des points. Et je te feras un malin plaisir à lui enlever des points. Et à ce que ce soit très serré. On passe à la prochaine manche. C'est tout sauf une loterie. Les tirs au but. Les pénaltys. Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardez. Cet homme a eu un pied gauche légendaire. En tout cas, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Et comme j'ai envie d'entretenir la légende. Je vais vous montrer que j'ai un pied droit extraordinaire. Ah, on va voir ça. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Vous avez vu, un petit but a été installé. On va enfin chausser les crampons. Parce que vous allez devoir viser cette cible. Selon votre précision, vous aurez une question. Facile, moyenne ou difficile. Si ça rentre en lucarne, la question sera facile. Si ça rentre au milieu ou en bas, elle sera moyenne. Et puis si vous faites n'importe quoi, ce sera difficile. Et je peux vous dire que... C'est très difficile. Oui, la première question difficile, elle n'est pas difficile. Elle est extraordinaire. Ah, c'est vrai ? Ah oui, elle est extraordinaire. Même moi, je ne peux pas y répondre en ayant la réponse. Ah oui ? Ah oui, vous verrez. Cartman va s'y coller. C'est pour moi, ça. Cartman va s'y coller très bien. Cartman, tu y vas. Droitier ou gaucher ? Tu joues quel poche ? Je suis gaucher et moi, je jouais libéraux. Tu veux que j'aille derrière le but ? Très bon de la tête. Vous avez deux essais. Je suis gêné par la caméra. Elle est où la valve ? Roberto Larcos. Réfléchis pas. Réfléchis pas. Réfléchis pas. C'est rond-tir. Ah, dommage. Pas mal, pas mal. C'était bien. C'était partout, sauf où il fallait la mettre. Pour l'instant, tu es sur une question... Difficile. Ouais, difficile. Allez, la Lulu ! Tu vois, je t'avais dit de prendre de l'angle. Bien sûr ! Mais où ça ? Mais quand ça part sur le moitié, il est bien. Et j'ai une jambe de bois. T'imagines si t'avais pris la jambe à Zizou ? J'ai la question, tu dois quand même répondre à la question. Vrai ou faux ? Messi a envoyé un SMS à Pep Guardiola pour qu'il sorte Erling Haaland après son cinquième but contre Leipzig en huitième de finale allée de Ligue de Champions. Pour rappel, avant la démonstration du Norvégien, Messi partageait ce record avec le Brésilien Adriano. Donc est-ce que, pendant le match, Messi a envoyé un message à Guardiola en disant « Sors-le, sors-le, j'ai pas envie qu'il batte mon record ». Franchement, c'est impossible. Alors, vrai ou faux ? Ouais, mais c'est tellement impossible que... C'est faux. Et c'est une bonne réponse. Allez ! C'est une bonne réponse. Tu veux frapper en deuxième ou tu laisses Bobby frapper ? Non, non, non. C'est Bobby frapper. T'es obligé d'y aller, Bobby. C'est lui, il est devant. Il garde toujours le meilleur pour la fin. Est-ce que je peux demander un double-joker ? C'est-à-dire que vu que... Alors, je tiens à préciser, vu qu'il faut opérer... Non, non, non. Si je rate, je peux retirer. Mais t'as deux essais de toute façon. Bah, fois quatre. Par contre, tu mets le ballon sur le travers. T'en as trois. Merci. Bon, je vais essayer du pied droit. Ah, sur le coup ! Moi, je me souviens, quand je jouais au foot à la cité, quand il y avait du vent, les ballons étaient trop légers. Il y a toujours un mec qui faisait ça pendant les coups francs. Pour pas que le ballon, il s'envole. Alors, attends. Ça peut valoir le double de points, si tu réponds, puisqu'il sera plus les droits. Allez, Bobby. Ouh ! Aïe ! Excusez-nous ! Là, t'as... Pardon. Juste faire une nuit de silence pour Jean-Jacques, le technicien qui était là. Ouais. Oh ! Pas mal. On lui laisse encore une... Oui, il a trois chances. Allez, allez. Troisées, tu connais. Allez ! Bien joué, bien joué. Question moyenne, du coup. Vas-y. Ludovic Aubragna qui est tout... Oh non, celle-là, elle est trop. Très difficile. Personne ne me connaît, elle peut être difficile. Non, mais celle-là, elle était dure. Tu pourrais me la poser un mot ou pas ? Ouais, je pourrais te la poser à toi. Je suis pas sûr de pouvoir répondre. Non, non, je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est bonne. C'est pour ceux qui se connaissent le mot. Tu connais pas ta carrière. Et comme t'as tiré... Non, tu l'as mis pied gauche. C'était ton bon pied. Non, je suis droitier, moi, de base. Non, il y a un mythe. Bah, tu sais plus. Je suis en bidextre. Dembélé. Vous êtes gaucher ou droitier ? Gaucher. Ok, mais vous avez tiré pied droit le pénalty. Ah oui. Ah oui, mais... Non, mais j'aime bien tirer pied droit. En début de saison, Antoine Griezmann était aligné qu'une demi-heure par match avec l'Atletico Madrid. Pourquoi ? Réponse A. Pour éviter des tensions au sein du couple du joueur. En effet, le Français disputait la première demi-heure et pouvait rentrer à la maison pour dîner dans la foulée. N'importe quoi. Ce qu'il y avait de Koh Lanta. Pour aligner son temps de jeu sur celui d'un joueur de basket, en effet, le Français, fan de NBA, viserait à court terme une reconversion dans la balle orange. Pour éviter de payer une clause de 40 millions au FC Barcelone, en effet, c'était un petit peu difficile. Bah, je disais qu'il est fan de basket. Il était à Denver, hein. Ils veulent le prendre comme rookie, apparemment. Ah ouais, pas comme mascotte. Tu peux prendre des pains gratuitement par Conor McGregor. Ça, ça peut te faire ficher tout de suite. Je sais qu'il aime beaucoup le basket, mais je pense que le contrat niveau Barcelone, ça va coincer un peu. Le contrat ? Ouais. Trois d'une réponse. Bonne réponse de Bobby Ludovic, qui va récupérer son ballon. Attends, je te l'amène. Vas-y, vas-y, merci. Place ton ballon, Ludovic. T'en t'as Lucarne, pied droit. Bah oui. Panache ou pas panache ? Sans élan ? Ouais. Oh putain, j'ai une jambe de bois, hein, pied droit. C'est pas grave, pied droit. Je prie pour la question difficile. Je prie pour la question difficile. Ça peut recoller au score, au moins. Tu peux faire coup du foulard. Si tu fais coup du foulard, pied gauche. Ah ouais. Pied droit. Non. Coup du foulard, pied droit. Oh putain, tu es prêt, ça va croiser. Ouh ! Tu peux me laisser une ? Je te laisse. Je te laisse. Parce que là, il y a eu du panache. Là, il y a eu du panache. Question moyenne. Ludovic Obraniac est toujours là, mais on se rappelle que le 16 décembre 2022, le football a perdu l'un de ses plus grands joueurs, un grand gaucher, signé Samyailovic. Dans sa carrière XXL, on retiendra notamment son passage à la Lazio. Pourquoi t'essayes de me mener en bateau, là ? À la Lazio, entre 1998 et 2004. Quel exploit le serbe a-t-il réalisé en 1998, lorsqu'il évoluait à la Lazio-Rome, contre la Sampdoria de Gênes ? Mais je n'ai pas d'éléments de réponse. Non, c'est question moyenne. Je n'ai pas de A, B, C, D ? Ce n'est pas un QCM. Si vous l'avez, vous me direz dans l'oreille votre réponse et je vous donnerai les points. Il a joué en centiègue. Il a crevé de ballon. Il a mis un but du Miotin. Sinisa Mijailovic, le gaucher. C'est le record du métrage en termes de coups francs. Non. Non plus. Tu n'étais pas loin, Ludo. Alors, dans l'oreille ? Ah non, je ne sais pas du tout. D'accord, j'en étais sûr. Aucune idée. Attends, vous vous foutez de moi quand même. Il a mis en bas, lui. Il a eu une question. Normalement, il aurait une question très lueur. Il a eu une question. Même en Régisson, ils auraient pu répondre. Et moi, j'ai même pas A, B, C, D. Ludo, normalement, il aurait dû venir en béquille. Il s'est fait les croisés. Il aurait dû être pro, comme plein de joueurs. Et Cartman, la question, pareil, c'est… Lui, il a mis plein de lucarne, Cartman. Tu rigoles. C'est honteux. Coup francs. Oui. Pas sur la distance. Il a mis 3, Coup francs. Ah, c'est fort. J'aurais peut-être dit la vitesse de frappe ou un truc. Non. Il a mis 3. Sans regret. Sans regret. Est-ce qu'on peut faire un petit point score ? 17 points pour Cartman. Non, c'était… 17 points pour Bobby. 28 points pour Ludovic Obraniac. C'est la finale. Tout le monde au tableau. Au tableau, tout le monde, pour la dernière manche de ce banc de touche spécial bilan de la saison 2022-2023 pour la frise. Retour à l'école. Frise chronologique. Je vais vous donner plusieurs événements marquants de cette saison. On va partir d'une base. L'événement marquant, c'est l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudi du côté d'Anne Lasser le 30 décembre 2022. Ça ne fait pas faire la passion du poste quand même. C'est chouin. Il adore le football. Vous allez piocher chacun votre tour des événements. Vous devrez les placer avant ou après. Si vous les placez bien, vous marquez un point. Si vous trouvez le mois où cet événement a eu lieu, vous ajoutez deux points. Et si vous trouvez le jour exact, trois points. Ce n'est pas cinq points tout à l'heure ? En tout, ça fait cinq points. Liverpool met une réclée 7-0 à Manchester United. Je suis sûr que c'est avant. C'est sûr et certain. Non, c'est après. C'est en septembre. Je dirais après. Ne l'écoute pas, mais tu as raison. On ne peut pas lui dire si. On ne peut pas lui dire par la raison. Tu as raison de ne pas t'écouter. Très bien. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu as le mois ? Je vais tenter un mars. C'est une bonne réponse. Donc un point de plus. Ça te fait deux points si tu trouves le jour exact. Il semble que c'était vers le 7 mars. Je vais tenter. Je vais faire le 7 mars. Non. Le 11 mars. Non. Le 9 mars. Le 8 mars. C'était le 5 mars. C'était le 5 mars. C'était le 5 mars. C'était déjà pas mal. Pas mal. Je vais poser le 5 mars. Bobby vient avec moi. C'était très bon. La bagarre, Sadio Mane et Leroy Sané. Avant ou après la signature ? Après. Ça, c'est sûr après. C'était dans quelle compétition ? Ligue des champions. Lors de quel match ? Ça, je ne sais plus. Manchester City. Non, mais vous pouvez donner toutes les réponses aussi. Non, mais... Je ne l'ai pas fait exprès. C'est après le 5 mars ? C'est une bonne réponse. Alors, c'était en... Quel mois ? Ligue des champions, c'est mai, avril, mai normalement. Moins de mars. Non, je voulais dire avril. Ah oui, mai, mai. Non, bon, avril. 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 C'est ça. Avril, c'est un tricheur pareil. Je vais dire qu'on dirait Olivier Chiavonneau à Interville qui faisait les trucs avec les doigts. Je ne sais pas ce qu'il te souvient. Le jour, je dirais un petit 18 avril. Non. Dommage. C'était le 11 avril. Mais tu as déjà marqué deux points. Égalité, 19, 19 et 28 points. Ludo, Ludo, Ludo vient. Benzema devient le quatrième Français à décrocher le ballon d'or. Ah, je l'ai, je l'ai. Avant ou après Cristiano Ronaldo ? C'est avant. Avant ? Et c'était au moins de... Tu n'as pas le droit de ne pas répondre parce que tu y étais. Oui, mais j'ai... Alors attention, il a un sosie qui l'envoie beaucoup à sa place. C'est au mois de novembre. T'es sûr ? Non, c'était octobre. T'es sûr ? Ouais, le salaud. Ah, le salaud. C'était en octobre. En octobre, c'est une bonne réponse. C'était en octobre. Et donc, ça devait être fin octobre. Juste avant, est-ce que tu as la date ? Je crois que j'ai la date. Parce que toi, tu peux avoir la date. Pourquoi ? Juste, raconte-nous. Je pense que je me suis infiltré. Alors, tu t'es infiltré. Est-ce qu'ils n'ont pas fini par t'inviter ? Si, c'est bon, finalement, c'est bon. Mais juste, tu t'es infiltré déjà ? Infiltré, ouais, en 2018, je crois. D'accord. Quand c'était... C'était qui le ballon d'or ? Ben, Messi. Comment t'avais fait ? Ben, j'ai parlé portugais. Mais je t'ai fait passer pour un proche de Neymar, je me rappelle. Avec un bon accent. Juste, ça fait comment quand tu t'es fait passer ? C'était au... Tu leur avais dit quoi ? Yo su primo du Neymar. Et ça a marché. Ouais, c'est génial. Moi, j'arrive, c'est du su primo du Neymar. Tu prends tes affaires, tu dégages. Je dirais le 27 octobre. C'est pas la bonne réponse. Le 30. Oh non, le 17 octobre. C'est le 17 octobre. Ouais, mais j'ai le 7. Donc, non, un demi-point. Mais pas du tout. C'était tôt quand même, cette année. Tu viens d'égaliser avec Karib. Hartmann. Christophe Galtier renouvelle le leasing de son Kangoo. J'ai envie de t'entendre le leasing. Mbappé devient le meilleur buteur du PSG avec 201 buts. Ah ouais, attends, attends, attends. Le meilleur buteur du... Alors, c'est après décembre. Oui. J'essaie. Bon, je vais tenter janvier, puisque aucune des bonnes réponses que j'ai données. C'était le mois de mars. Ouais, c'était le mois de mars. Encore ? Oui, encore. Voilà pourquoi. Et c'était même le 4 mars. Ça fait en tout cas un point. Là, tu peux causer l'écart. Il a battu Jérôme Allonso déjà, non ? Oui, déjà. Mais Jérôme était venu. Il était venu. Il avait demandé son prénom, il avait mis deux points. S'il avait fait le pitre à genoux dans les buts, voilà, on ne retiendra que ça. La mort du roi Pelé. Avant, après, le 30 décembre 2022. Après ? Attends, je réfléchis à la date. Comment je peux oublier ça ? Attends, bouge pas. Je comprends. Non, c'est après le 30 décembre. Donc avant ? Avant. Avant le 30 décembre 2022. Tu vas me dire après. Un point. Moi, je mets des feintes. Je crois que ça devait être le 28 décembre. 29 décembre ? 29 décembre ? 29 décembre ? Vraiment, le mec a démarré avec rien. Il a démarré avec rien. Même Pelé, il s'est dit, c'est qui ? C'est qui Pelé ? A Bédi Pelé ? Capacité d'adaptation. Très bon, 24 points. Allez, tu vas être premier, Ludo ? C'est la dernière manche ? Bravo. C'est la dernière manche. Viens, viens. Zlatan annonce sa retraite. Avant ou après ? C'est après, évidemment. Non, mais j'ai le droit de faire un petit suspense quand même. Non, mais je veux la date là. Ah oui, ça y est, tu as battu carrément. Bah oui. Bah, mois de mai. Ouais. Vas-y, mets-le. Bah, mai. Et la fin du championnat ? Non, c'est juin. Je dirais le 11 juin. Entre 1 et le 5 juin ? Bah oui, entre le 3 juin et le 2 novembre. Alors le 3 ? Ah merde, non. C'était le 5 juin. Non, non, non. Mais tu mets quand même deux points. Je passe devant Karim Belén. Et c'est ça le plus important. C'était le 5 juin, l'annonce de la retraite de Zlatan Ibrahimovic. Score final, 20 points pour Karpman, 24 pour Bobby. Sur le fil, vraiment, ils sont en aucune aide. Doublés par... Ça s'est joué. Je suis très marré. C'est Leroy Pelé. Qui vous a permis, Bob et Karpman, de vous départager. Mais oui. Bon, félicitations. Et surtout, merci. Bah non, c'était un plaisir. Merci de nous avoir accompagnés, d'avoir vu la victoire. C'est Ludovic Obraniak. Merci à tous les 3. J'ai gagné quoi ? D'avoir battu Karim Belén. Ça mira. Un jour, on fera la finale des finales. Ça mira très bien. La finale des finales. Ah oui, très génial. Le retour des héros. Voilà. Comme nos commentaires. Tu connais tes trucs là. Exactement. On fera l'émission sur les poteaux, tout ce que vous voulez. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Boby, Ludo et Karpman. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On va faire une petite pause pendant les vacances. Tout comme vous, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux de Paris en sport, notamment sur YouTube. On se retrouve la saison prochaine. Bonne vacances à tous. Le mot de la fin, peut-être, Boby, pour nous dire au revoir dans la langue que tu veux. À tantôt. C'est parfait. À tantôt. Sous-titrage ST' 501